Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire C2E dédié à l'industrie. Le club C2E se joint à la région Nouvelle-Aquitaine pour animer ce webinaire. Pour ma part, je m'appelle Elisabeth Patreau, je suis déléguée générale du club C2E et donc je vais animer ce webinaire avec la contribution du club C2E, Laure, Solène et Julie. Nous serons également rejoints par Karine Maillard qui s'occupe en particulier du programme Acte Industrie. Présentation, l'ordre du jour aujourd'hui est assez dense puisqu'on a prévu de vous présenter brièvement le dispositif des C2E. Ensuite, on rentrera plus dans le détail sur les enjeux de la cinquième période et on rentrera dans le détail également des fiches qui concernent et du dispositif qui concerne l'industrie tertiaire. Quelques mots sur le dispositif des C2E. Alors, je vais couper ma caméra, peut-être que savez-vous, mais la vidéo consomme à peu près, permet lorsqu'on la coupe, d'économiser 40% d'énergie. Donc, dans un dispositif, on se préoccupe des économies d'énergie, ça peut avoir du sens. Donc, quelques mots sur le club C2E. Donc, on est une petite équipe qui anime un espace de rencontre neutre et scélérateur et qui regroupe de nombreux acteurs. Nos missions principales sont trois. Faire évoluer le catalogue de fiches des opérations standardisées. On aura l'occasion de vous les présenter tout à l'heure. Répondre aux questions que nous posent les acteurs. Et enfin, communiquer, et c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui, puisque nous sommes beaucoup sollicités pour communiquer autour du dispositif des C2E pour tout type de public. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les travaux que nous menons sont conduits en liaison avec l'ADEME, l'ADGEC et l'ADEME et l'ADGEC. Alors, nos actions, principalement, nous organisons des groupes de travail pour faire évoluer le catalogue de fiches. Et puis, comme je l'ai dit, nous diffusons des informations relatives au dispositif des C2E. Et surtout, on capitalise un certain nombre de retours d'expérience. Et nous sommes force de proposition pour faire évoluer le dispositif. Et comme c'est le cas aujourd'hui, nous accompagnons beaucoup d'acteurs pour les aider à comprendre, pour les aider à anticiper et à optimiser la mise en œuvre du dispositif. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des membres, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le club C2E propose des services assez adhérents, notamment un accès personnalisé à des informations. Alors, juste une petite photo des différentes personnes qui constituent le club C2E. Aujourd'hui, nous sommes six personnes. Alors, aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'entendre, donc, Laure et Julie qui s'occupent plus particulièrement de l'industrie et des opérations spécifiques. Vous aurez également l'occasion d'entendre Solène qui s'occupe du segment du tertiaire, qui sont les secteurs qui vous concernent plus particulièrement aujourd'hui. Alors, un bref rappel du dispositif, parce que je pense que vous connaissez plus ou moins. Le dispositif de C2E, il faut avoir en tête qu'il a été créé en 2005. Aujourd'hui, il s'articule sur la base de périodes qui vont de trois à quatre. Et ce qu'il faut savoir, c'est l'État impose aux fournisseurs d'énergie, aux distributeurs d'énergie, qu'on appelle aussi les obligés, de réaliser un certain volume d'économies d'énergie, qu'on appelle l'obligation. Et ces économies d'énergie doivent être réalisées par les consommateurs finaux, qui peuvent être des ménages, des collectivités, des entreprises. On les appelle aussi les bénéficiaires. Alors, ces économies d'énergie sont matérialisées par des certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle couramment les C2E. Et l'unité de mesure, c'est le kilowattheure qu'il faut avoir en tête que le dispositif des C2E aujourd'hui représente un budget d'environ 5 à 6 milliards d'euros par an, tous obligés confondus. À titre d'information, MaPrimeRénov, qui adresse la rénovation des bâtiments, le budget de l'État est de 2,5 milliards d'euros. Là, les budgets privés, qui viennent des obligés, s'établissent entre 5 et 6 milliards. Alors, comment fonctionne le dispositif des C2E ? Pour faire simple, il y a l'autorité administrative, la DGEC, Direction générale de l'énergie et climat, qui est sur la partie haute. Leur mission, c'est écrire les règles du dispositif des C2E, fixer le niveau d'obligation et délivrer les C2E. Sur le côté droit, vous avez les fournisseurs d'énergie qui sont les obligés et qui doivent satisfaire une obligation. Si l'obligation n'est pas satisfaite, ils ont des pénalités. Et puis, en bas, vous avez les consommateurs finaux que vous êtes, aussi bien en tant qu'entreprise ou en tant que ménage. Alors, si vous avez des projets d'efficacité énergétique, vous pouvez les financer avec le dispositif des C2E selon trois manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle les opérations standardisées. Ces opérations standardisées, je vais les détailler tout à l'heure, elles sont définies par arrêtées. Elles sont standardisées dans le sens où il y a un forfait qui est fixé, il y a des conditions de délivrance qui sont fixées. Et aujourd'hui, le catalogue de fiches d'opérations standardisées s'établit à 218 fiches. La deuxième manière d'obtenir un financement ou un accompagnement via le dispositif des C2E, ce sont les opérations spécifiques. Alors là, quand on parle d'opérations spécifiques, et Julie Pisano vous en dira plus, nous sommes sur des opérations qui sont hors cadre standardisées. Et donc, le montant des C2E est propre à chaque opération, et cela nécessite d'établir un dossier spécifique qui sera notamment expertisé par l'ADEP. Donc, pour ces opérations standardisées, opérations spécifiques, nous sommes sur des opérations d'économie d'énergie qui sont quantifiables. En revanche, lorsqu'on commence à parler de programme C2E, là, on est plus sur des dispositions pour lesquelles les économies d'énergie sont plus difficiles à mesurer. Effectivement, lorsqu'on adresse la formation, on sait que si on forme un artisan à faire de meilleurs travaux, les meilleurs travaux permettront des économies d'énergie. Pour autant, on a du mal à les mesurer. Donc, Karine Maillard nous présentera le programme Pacte Industrie au cours de la matinée. Donc, comme je l'ai dit, il existe actuellement dans le catalogue 218 fiches en vigueur. Lorsque vous aurez la présentation avec le lien hypertexte qui apparaît dans le document, vous pourrez accéder à toutes les fiches d'opérations standardisées qui sont disponibles sur le site de la T2E et que nous mettons à jour chaque fois qu'il y a un nouvel arrêté. Donc, vous, en tant qu'industriel, en tant qu'acteur qui dispose de bâtiment tertiaire ou en tant que ménage, vous pouvez vous référer aux fiches industrie, aux fiches tertiaires, aux fiches résidentielles, mais voire aussi aux fiches transports et aux fiches réseaux qui adressent notamment l'éclairage. Alors, je vous ai mis les fiches majeures utilisées dans le cadre du dispositif pour le dernier mois. On voit qu'il y a quelques fiches. La fiche dédiée au système de récupération de chaleur pour les coûts de production froid, c'est 10 % de la production. Pareil, la fiche système autorégulé est plutôt une fiche qui fonctionne bien. Là, pour autant, on est à 1 % de la production de C2E. Alors, quelques mots sur les étapes clés à mettre en œuvre pour bénéficier d'un financement lié au dispositif de C2E. La première suggestion que nous pouvons vous faire, c'est de consulter le catalogue de fiches qui est sur le site de la C2E. Une fois que je vous ai remis ici le lien intertexte. La deuxième étape, c'est d'identifier les acteurs avec qui vous pourriez travailler et qui vous proposeront un prix, une valorisation en euros par mégawatt-heure QMAC et qui vous permettra de calculer la prime que vous pourriez avoir. Alors, les obligés, je l'ai dit en introduction, ce sont les vendeurs d'énergie, mais il faut avoir en tête qu'une… que des acteurs, qu'on appelle les délégataires d'obligations, ont trouvé une place dans le dispositif de C2E, notamment pour venir en appui des obligés qui ne souhaitent pas produire des C2E. Nous avons aussi les fournisseurs d'équipements, les installateurs qui proposent des primes C2E et puis un certain nombre de bureaux d'études. Donc, tous ces acteurs peuvent vous proposer une prime pour vous accompagner dans vos travaux d'économie d'énergie. La troisième étape, cela consistera à constituer le dossier C2E. Alors là, c'est avec l'acteur que vous aurez choisi, il vous accompagnera pas à pas. Pour autant, un point important, c'est que l'acteur qui va faire la demande de C2E doit prouver le rôle actif et incitatif. Et ça passera par, par exemple, par un accord commercial. Et ce rôle actif et incitatif va devoir absolument venir en amont des travaux, c'est-à-dire en amont de la signature du devis ou du bon de commande. Si vous avez déjà engagé des travaux, vous ne devriez pas pouvoir être éligible à une prime C2E. Quelques éléments sur les différents modèles d'affaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il existe deux modèles d'affaires. Un modèle d'affaires avec une valorisation directe, c'est-à-dire que l'obligé est directement en relation avec le bénéficiaire, donc avec vous, et va vous proposer une prime et va se charger du dossier C2E et de la contractualisation. Un modèle indirect ou l'obligé, ou le délégataire obligé, passera soit par un mandataire, soit par un installateur ou un fournisseur d'équipement. Et dans ce cas-là, c'est le mandataire ou le fournisseur d'équipement ou l'installateur qui vous versera la prime. Vous m'étez mis à titre indicatif la liste des obligés et la liste des délégataires si vous souhaitez avoir plus de détails. Alors, pour cette première partie, y a-t-il des questions ? Comment connaître la liste des acteurs, par exemple, les bureaux d'études ? Alors, ce que je vous ai affiché, c'est la liste des obligés et des délégataires qui est disponible sur les listes ministères. Pour ce qui est des bureaux d'études, tous les acteurs intermédiaires, il n'existe pas de liste officielle. Il faut souligner que les mandateurs peuvent aussi inciter des entreprises en tant que représentant des obligés. C'est-à-dire que le rôle actif et incitatif peut être délégué au mandataire ? Tout à fait. Tout à fait, M. Benisti. Je confirme ce point-là. Merci pour la précision. Je veux préciser que les acteurs qui font partie des groupes de travail, les groupes de travail sont ouverts à tous. Donc, la liste n'est pas publiée et officielle. Mais si le travail, c'est tout à fait possible si vous êtes un acteur pertinent sur ce sujet-là. Tout à fait. Merci. Je vous propose de passer aux enjeux de la cinquième période. Alors, les enjeux clés de la cinquième période vus d'aujourd'hui. Il faut avoir en tête que le niveau d'obligation pour la cinquième période qui va de 2022 à 2025, le niveau d'obligation s'établit à 3100 TWh QMAC, dont une part dédiée à la précarité. Alors, je vous ai mis à titre indicatif le prix du spot des C2E en mai. On est à un prix de l'ordre de 7,75 euros par mégawatt-heure QMAC. Alors, un des enjeux forts, ça va être d'atteindre les objectifs dans un contexte qui est aujourd'hui difficile. Ce que nous avons pu observer, c'est une baisse des dépôts de demande de C2E en avril par rapport à mars et une nette diminution des volumes échangés sur le registre émis, qui est le registre sur lequel les demandeurs de C2E adressent leur dossier. Et ce que nous observons aussi, c'est un manque de visibilité concernant les gisements économiquement atteignables. Effectivement, cette préoccupation des gisements économiquement atteignables date depuis le début du dispositif et des études ont été engagées par l'ADEME, bien sûr, puisque cela rentre dans ses missions, mais aussi par le club C2E, notamment pour avoir plus de visibilité sur les gisements économiquement accessibles, notamment dans le tertiaire et pour les data centers. Le deuxième enjeu, ça va être de stabiliser le dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu observer de la part des pouvoirs publics des évolutions au niveau de l'obligation, mais aussi au niveau des arrêtés dédiés aux fiches. Les fiches d'opérations standardisées sont révisées. Et ce qu'on peut noter, c'est que les révisions se traduisent souvent par une baisse des forfaits. Et c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on attend la création de nouvelles fiches, notamment pour compenser les baisses de forfaits. Et dès lors qu'on révise les fiches, ce qu'ils vont avoir en tête, c'est que ça impacte significativement les systèmes d'information de tous les acteurs. Et il est nécessaire de disposer de temps pour pouvoir déployer les nouvelles dispositions des fiches tout au long de la chaîne, voire jusqu'aux acteurs qui mettent en œuvre sur le terrain les opérations. Autre point, c'est tout ce qui relève des opérations dans l'industrie. En effet, on a aujourd'hui deux phénomènes. Aujourd'hui, on observe pour certaines fiches une forme d'effet d'aubaine dans le sens où certaines fiches valorisent ou survalorisent l'action d'économie d'énergie. L'autre point, c'est que nous avons vraiment des difficultés à avancer sur les opérations spécifiques. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans Pacte Industrie, mais cela fait partie des enjeux forts de cette cinquième période de développer plus ces opérations spécifiques qui concernent en particulier les entreprises. Enfin, un des enjeux sera d'accompagner le décret tertiaire, qui a des objectifs de réduction d'économie d'énergie forte. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le Club C2E a lancé des études. Et puis, un enjeu aussi qui sera de développer les fiches aussi bien pour le transport, l'agriculture que les réseaux d'eau. Avez-vous des questions sur ce volet-là ? Sinon, je vous propose. Donc, ce qu'il faut voir, savoir aussi, parmi les préoccupations de la DGEC, c'est qu'on a une baisse des volumes qui est observée depuis le mois de mai, mais on a aussi une baisse des prix qui est observée. Et ça va à l'encontre de l'équilibre offre-demande qu'on peut observer dans les marchés. Et donc, ces baisses des prix et des volumes vont faire l'objet d'une analyse de la part de la DGEC. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au volet suivant. Donc, une analyse des fiches d'opérations standardisées dans le secteur de l'industrie. Et c'est lors qu'il va prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, maintenant, on va faire un focus sur les fiches standardisées. Donc, d'abord dans le secteur de l'industrie. Et ensuite, ma collègue Solène vous fera un focus sur le tertiaire, qui sont les deux secteurs qui peuvent vous intéresser le plus particulièrement. Donc, pour ce qui est de l'industrie, vous avez ici une liste de toutes les fiches d'opérations standardisées dans le secteur de l'industrie qui existent actuellement et qui sont actuellement en cours d'application. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs secteurs sur lesquels il y a plusieurs fiches qui ont été développées. Donc, dans tout ce qui est production de froid, production de chaud, récupération de chaleur, motorisation, éclairage. Et ensuite, dans autres, vous avez ce qui peut être isolation, etc. Je vous laisse lire et vous aurez les slides et de toute manière, la liste de toutes les fiches d'opérations standardisées ainsi que les fiches d'opérations standardisées en elles-mêmes sont disponibles sur le site de la T2E, le site de la DGEC et le site de l'ADEME. Donc, pour vous permettre d'identifier les fiches d'opérations qui pourraient rentrer en application avec des opérations que vous voudriez mettre en œuvre sur vos sites industriels. Maintenant, je vais vous présenter un peu l'actualité sur les fiches d'opérations standardisées dans l'industrie. Donc, ça porte principalement sur la création et la révision de fiches. Donc, tout d'abord, la création de fiches. Donc, ici, vous avez des fiches qui sont actuellement en discussion pour créer une nouvelle fiche d'opérations standardisées sur des opérations spécifiques, donc des opérations standardisées. La première, c'est la pompe à chaleur en relève de chaleur fatale. Donc, il s'agit de valoriser les effluents chauds qui sortent des machines industrielles pour permettre d'utiliser une pompe à chaleur à un régime qui lui permet de faire des économies d'énergie par rapport à réchauffer des effluents qui seraient froids en entrée de la pompe à chaleur. Donc, pour cette fiche-là, nous sommes en rédaction de la fiche de calcul en dialogue avec l'ADEME. C'est-à-dire que la fiche d'opportunité a été validée. C'est-à-dire qu'on a un accord de principe sur le concept de la fiche. Et maintenant, on rédige la fiche de calcul. Donc, on se met d'accord sur les chiffres en particulier à prendre en compte dans cette fiche d'opérations standardisées. Ensuite, on a le refroid du serveur industriel à haute efficacité énergétique. Donc, pour cette fiche-là, la fiche d'opportunité, donc le principe a été soumis à l'ADEME pour validation ou non ou remarque. Puis, on a le stockage d'énergie issue de chaleur fatale en industrie, rédaction de la fiche d'opportunité. Et enfin, on a la création d'une fiche moteur performant qui a vocation à prendre la relève sur d'autres fiches, sur le secteur des moteurs qui existent actuellement. Je vais y revenir un petit peu après, quand je passerai au volet révision des fiches d'opérations standardisées. La création de fiches dans l'industrie, on a aussi la mise en veille automatique de machines utilisant l'air comprimé, où nous sommes au stade de la rédaction de la fiche de calcul. Donc, le concept de cette fiche, c'est pour les machines qui utilisent de l'air comprimé, dans les moments de non-utilisation, il est possible de baisser la pression à l'intérieur de la machine pour limiter les fuites et donc faire des économies d'énergie. Et enfin, la dernière création de fiches, c'est les électrovannes. Donc, nous en sommes à la rédaction de la fiche d'opportunité. Ensuite, on va passer à la révision, les fiches qui sont actuellement en révision. Donc, une première slide sur les fiches moteurs. Donc, la première fiche moteur qui est actuellement en révision, c'est l'un du T102, système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone. La deuxième, c'est système moteur régulé. Et enfin, moto-variateur synchrone à aimant permanent ou à réluctance et moteur asynchrone de classe IE4. Donc, sur les deux derniers, c'est ce dont je vous parlais dans la slide création de fiches. C'est deux fiches qui ont vocation à être remplacées par une seule et même fiche qui s'appelle moteur performant. Et pour l'un du T102 et l'un du T136, ce sont des fiches qui appellent à être révisées au vu de l'évolution du marché sur les moteurs et la régulation des moteurs depuis la dernière fois qu'elles ont été rédigées. Et donc, l'enjeu, c'est surtout de mettre à jour les données afin qu'elles soient plus d'actualité. Je vois qu'on a des questions. Concernant les projets de fiches, disposez-vous d'un calendrier prévisionnel ou une date objective de publication des fiches ? Donc, les fiches qui sont présentées dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, c'est des fiches sur lesquelles nous avons travaillé au deuxième semestre 2023, donc avec pour objectif l'arrêté de décembre. Mais il faut garder en tête que ça reste un objectif et qu'on est au début du semestre. Donc, c'est des sujets qui sont d'actualité, qui sont au-dessus de la pile pour nous en ce moment. Mais vous aurez plus de précision au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a deux arrêtés dédiés aux fiches par an. Un arrêté pour juillet, un arrêté pour décembre. Pour autant, Solène vous présentera quelques fiches qui concernent le tertiaire et qui pourraient apparaître dans l'arrêté de juillet. Pour autant, il peut y avoir des arrêtés intermédiaires, notamment lorsque des dérives sont observées dans le cadre du dispositif du C2E. Ensuite, on a une question. Pour une entreprise tertiaire, le plus judicieux est de passer par un mandataire ou de réaliser soi-même le dossier C2E et ouvrir un compte sur le registre émis. Alors, les entreprises ne peuvent pas ouvrir un compte sur le registre émis. Donc, il est préférable, souhaitable de passer par un acteur tel que j'ai pu le citer au début, soit par un obligé, soit un délégataire d'obligation, soit un mandataire. Mais une entreprise ne peut pas ouvrir un compte sur le registre émis. On va attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre comme ça à chaud. Il y a une question sur la limitation de puissance sur les moteurs. On n'a pas la réponse dans la salle aujourd'hui. Nous allons passer à la suite. La suite des révisions. L'isolation des points singuliers sur les réseaux hydrauliques, induité sans... Les systèmes de récupération de chaleur sur un groupe de production 3, un du T117. Donc, ce sont des fiches pour lesquelles la DGEC a mandaté l'alliance Alice afin de mener des études pour rassembler des éléments qui permettent d'alimenter ces révisions. Donc, c'est là où nous en sommes. On a une question. Pourriez-vous expliciter la différence entre mandataire et délégataire, s'il vous plaît ? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a les obligés. Et pour revenir à la diapo, un plus visuel, voilà. Vous avez les obligés qui portent une obligation. Ici, l'obligation n'est pas atteinte. Ils sont soumis à payer des pénalités. Et vous avez les délégataires d'obligation. Et les délégataires d'obligation, ce sont des acteurs qui ont le même statut que les obligés, dans le sens où ils auront une pénalité si l'obligation n'est pas satisfaisante. Et après, vous avez les mandataires. On les voit apparaître dans cette… Les mandataires, ce sont des intermédiaires. Donc, ils ne portent pas d'obligation. Vous pouvez voir apparaître les obligés et les délégataires, délégataires d'obligation. Et les mandataires, ce sont des acteurs qui ont reçu un mandat de la part d'obligés ou de délégataires pour accompagner les bénéficiaires dans le cadre du dispositif des C2E. Y a-t-il d'autres questions ? On revient à ce point-là. Alors, les mesures antifraude qui sont en cours d'études par le ministère. Alors, pour ce qui concerne les mesures antifraude, je n'en connais pas l'exaustivité, mais c'est un dossier sur lequel, effectivement, le ministère travaille. Et je dirais, les ministères sont en train de s'organiser, de se structurer pour mieux traquer, si j'ose dire, les fraudes. Donc, je n'ai pas d'éléments détaillés sur ce sujet-là. Qu'est-ce que nous, au niveau du club C2E, lorsqu'on observe des dérives sur certaines fiches, ou lorsque certains acteurs nous font remonter des dérives, on les met en visibilité de la DGEC. Bonjour à deux et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner sur l'actualité des fiches d'opérations standardisées qui sont prévues dans le tertiaire. Donc, on va faire une première vue ensemble des fiches d'opérations standardisées qui sont déjà existantes. Donc, les fiches d'opérations sont définies en quatre parties. L'enveloppe, l'équipement, le service et le thermique. Donc, je vous laisse un peu de temps pour lire la diapo. Et le résumé des fiches thermiques existantes sont dans la slide d'après. Donc, l'enveloppe concerne toutes les fiches isolation, fenêtres et revêtements, alors que les équipements, c'est plutôt les installations frigorifiques. Les services, souvent, sont liés au contrat de performance énergétique. Et on va passer au thermique, qui sont les équipements de chauffage, les équipements de réfrigération. Donc, comme vous voyez, il y a déjà beaucoup de fiches tertiaires thermiques, notamment les chaudières. On a beaucoup de fiches chaudières. Et de plus en plus de fiches pompes à chaleur. Donc, dans les fiches qui existent dans le tertiaire, il existe aussi des fiches qui sont spécifiquement pour le secteur des data centers. Donc, par exemple, vous pouvez voir les systèmes aller froide, aller chaude, les systèmes de free cooling par refroidissement. Ce sont des fiches qui sont dédiées aux data centers, qui sont catégorisées dans le tertiaire, dans le cadre des C2E. On va passer ensuite aux fiches qui sont proposées pour le 54e arrêté à la DGEC et pour publication en juillet. Donc, la T2E, le dernier semestre, on a travaillé sur une six à huit fiches. Donc, deux créations, les vannes étanches servomoteurs, qui sont le pilotage de vannes de chauffage et de refroidissement avec des servomoteurs économes. Une création de fiches façade rideau et ensuite plusieurs révisions. Donc, la révision fenêtre-porte-fenêtre avec vitrage isolant. Il y a une révision de la fiche pompe à chaleur R, O et O, qui permettra à terme de proposer, de rendre éligibles aux C2E les chaudières qui ont plusieurs équipements de type pompe à chaleur dans la même chaudière. La révision de la BAT-TH142, le système de déstratification d'air, qui est fait à droit constant et qui inclut dans la fiche une nouvelle technologie de déstratification horizontale. Et enfin, les révisions des fiches optimiseurs de relance, qui permettront a priori le cumul avec les chaudières collectives haute performance énergétique. Donc, ces fiches sont proposées pour le 54e arrêté. Donc, ce n'est pas encore acté, mais en tout cas, on les a envoyées à la DGEC et on fait les derniers retours avec les acteurs. Si je puis me permettre, Solène, merci, un complément par rapport à ces nouvelles fiches. Effectivement, elles sont prévues pour l'arrêté de juillet, qui est le Conseil supérieur de l'énergie a lieu le 25 juillet. Je voudrais juste me faire un… concernant la fiche dédiée à pompe à chaleur de type RO et OO. En fait, cette fiche-là, aujourd'hui, permettait uniquement l'installation d'une pompe à chaleur dans une chaufferie. Et les évolutions conduisent à permettre d'installer plusieurs pompes à chaleur ou une association pompe à chaleur et chaudière de gaz. Donc, elle introduit plus de flexibilité dans une chaufferie avec multi-systèmes, multi-technologies, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions sur les fiches qui ont été proposées pour l'arrêté de juillet, on va passer aux fiches sur lesquelles on travaille pour le deuxième semestre. Donc, il y a deux créations. La création de la BAT-TH, maintien en température de groupe électrogène de secours par PAC. Donc, c'est une fiche qui serait applicable plutôt aux centres de données et aux hôpitaux, aux centres médicaux, qui consiste à remplacer les résistances avec lesquelles les groupes électrogènes sont maintenus en température pour démarrer rapidement par des pompes à chaleur. Et peut-être aussi valoriser le froid produit par la pompe à chaleur pour faire de la climatisation. Donc, c'est un sujet sur lequel on est en train de discuter avec le groupe de travail expert à la T2E. Par ailleurs, on crée aussi une fiche système de mesurage des consommations énergétiques par usage, qui est en quelque sorte une transposition de l'indutile 134 dans le tertiaire, qui consiste à mesurer les IPE dans un bâtiment afin de faire du monitoring et réduire ainsi les consommations énergétiques. Enfin, pour le deuxième semestre 2023, il est prévu de réviser la fiche BAT-TH116, donc la fiche GTB. Et les discussions sont encore en cours sur la création d'un nouveau forfait, en particulier pour les anthropologistiques. Est-ce qu'il y a des questions sur les fiches en cours de travail à la T2E pour le deuxième semestre ? Alors, est-il possible de répéter quelles sont les évolutions sur la fiche pompe à chaleur ROO ? Alors, aujourd'hui, la fiche pompe à chaleur, donc la BAT-TH113, ROO ne permet dans une chaufferie de n'installer qu'une seule PAC. On la valorise pour une seule PAC. L'évolution vise à prendre ce que j'appelle du multi-technologie, multi-système. Quand je dis multi-système, c'est que cela permettra d'installer plusieurs PAC. Et quand je dis multi-technologie, on pourra associer à une PAC, par exemple, une chaudière haute performance. Voilà, donc cette fiche-là a été validée par la DGEC et devrait passer au 54e arrêté. Alors, je vais revenir sur les questions sur la GTV. Monsieur, les fiches notamment… Non, pardon. Concernant les anthropologistiques, le nouveau forfait aurait pour ambition d'améliorer l'aide C2E sur ce type de fiche. Ce n'est pas encore dit si l'aide C2E ou si le montant du forfait va être amélioré par cette révision. En revanche, on a remarqué avec la DGEC dernièrement qu'à cause de la bonification sur la GDB, il y avait des survalorisations concernant les anthropologistiques. D'autant plus que les anthropologistiques ne sont pas un secteur qui est adressé, qui sont adressés par la norme GDB sur laquelle sont calculés aujourd'hui les forfaits. Donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui à la T2E, c'est la création d'un forfait GDB qui se base sur des consommations réelles dans les anthropologistiques et en particulier les économies réelles dans les anthropologistiques qui sont liées à l'installation d'une GDB. Avons-nous un ordre de grandeur sur le forfait projeté pour la GDB en logistique ? M. Perron, non, pas encore d'idée. Actuellement, à la T2E, on est en train de collecter des données sur les consommations énergétiques des anthropologistiques. Et à l'issue, on proposera un forfait au groupe de travail. Je n'ai pas très bien entendu ta question, Elisa. Ce que j'expliquais, c'est que le club C2E est intéressé pour avoir des données de consommation dans les anthropologistiques avec et sans GDB. Nous sommes activés. Oui, tout à fait. Je vous invite à m'envoyer un mail. Vous êtes dépendant de ce genre d'informations. Ils seront très précieuses pour le calcul de ce forfait. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au sujet suivant. Il s'agit des opérations spécifiques. Et je vais donner la parole à Julie Pisano. Julie. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui. Parfait. Merci, Elisabeth. Donc, rapidement, comme il a été précisé en introduction, pour réaliser des opérations d'économie d'énergie. La grande majorité des volumes de C2E et des actions se font au travers de fiches d'opérations standardisées. Mais une partie de ces actions, en particulier celles qui ne rentrent pas dans le cadre standardisé, peuvent être tout de même valorisées dans le cadre du dispositif au travers d'opérations spécifiques. Donc, l'idée, c'est bien de se dire que des actions d'économie d'énergie sont possibles dans des domaines qui ne sont pas standardisables, en particulier dans l'industrie, mais également dans le transport. Et la réglementation C2E permet aux porteurs de projets de valoriser ce type d'action au travers des opérations spécifiques. Les grands principes des opérations spécifiques. Alors, l'idée, c'est que l'instruction va vraiment se faire au cas par cas. Donc, chaque dossier, chaque projet va être étudié et sa conformité aux règles du dispositif va être étudiée. Et donc, ça demande, au niveau du montage du dossier spécifique, de se plier à la réglementation C2E, chose qui est faite intrinsèquement dans les fiches d'opérations standardisées, mais auxquelles les porteurs de projets n'ont pas vraiment à se pencher. Le grand principe, alors, on pourrait… Donc là, ce qu'on vous a mis dans les slides, c'est les guides techniques des opérations spécifiques publiés par l'ADEME. À ce jour, il y en a deux, un pour les installations fixes et l'autre pour le transport en particulier, puisque les règles et les opérations sont traitées à une manière un peu différente. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur les opérations spécifiques, vraiment à vous appuyer sur ces guides qui sont vraiment très… ce qu'il y a de plus complet, en fait, clairement, sur les opérations spécifiques. Et un des grands principes et une, on va dire, subtilité du dispositif qui s'applique aux opérations spécifiques, ce qui est également le cas dans les opérations standardisées, mais c'est plus difficile à appréhender pour un porteur de projet dans le cadre spécifique, c'est le fait que l'économie d'énergie se base sur ce qu'on appelle la situation de référence. Ça va être le plancher à partir duquel on va calculer l'économie d'énergie issue de l'action. Et cette situation de référence, elle n'est pas la situation avant mise en place de l'action. Elle peut, mais dans la grande majorité des cas, elle est différente. Elle va plutôt s'appuyer sur les meilleures pratiques, les données sectorielles ou réglementaires, l'idée étant d'établir la situation qui aurait été la base sans aide C2E. Et l'aide C2E doit vraiment s'appuyer à inciter le porteur de projet à aller au-delà de cette situation, on va dire, qui aurait été effectuée de toute manière, ce projet qui aurait été effectué de toute manière. Donc ça, c'est un premier point qui est assez structurant et qui, pendant la plupart des cas, peut amener à reconsidérer le montage d'un dossier spécifique. Et enfin, la deuxième chose qui n'est pas des moindres, c'est le temps de retour brut supérieur à trois ans. Le dispositif des C2E s'attache en grande partie à inciter des opérations qui n'auraient pas forcément vu le jour sans aide parce que leur investissement est plus lourd à porter. Et un des critères du montage d'un dossier spécifique est le fait que le temps de retour soit supérieur à trois ans. Et encore une fois, il y a de nombreux cas dans lesquels les projets ne peuvent pas bénéficier de ces opérations spécifiques du fait que les TRB passent en dessous de la barre des trois ans. Voilà. Ensuite. Alors, pour un peu d'actualité sur les opérations spécifiques, c'est très peu utilisé, notamment pour les points que je vous ai cités juste avant. C'était aussi, je pense, le retour d'expérience qu'on a eu, car au Club C2E, on a monté des ateliers opérations spécifiques où on essaye de faire de la pédagogie, aider à monter un dossier, bien comprendre le guide, etc., éviter les écueils. Et le retour qu'on a, c'est quand même que ce n'est pas simple de se former aux opérations spécifiques. La deuxième des choses qui a été largement remontée, c'était l'incertitude, c'est-à-dire que comme le dossier doit faire l'objet de mesures après réalisation, puis d'un dépôt, puis ensuite d'une instruction, avec un montant C2E qui peut être amené à être, en fonction de la solidité du dossier, peut être amené à changer un peu. On a un écart entre la réalisation du projet et le versement soit de la prime, soit des C2E, qui peut être assez dissuasif pour les porteurs de projets, très clairement. Dans ce cadre-là, une nouveauté au niveau du ministère, ça a été de publier cette fiche synthétique relative aux opérations spécifiques en installation fixe. Ça permet aux demandeurs de préparer la constitution d'une demande et ça permet de présenter le projet en se posant les bonnes questions par rapport à l'éligibilité vis-à-vis des opérations spécifiques et voire même à avoir un premier retour du pôle qui peut être rassurant ou dissuasif, mais vraiment très tôt dans le projet pour éviter justement de se lancer un peu à l'inconnu. Donc, c'est un document qui est disponible sur le site du ministère et qui, déjà, aide à se poser les bonnes questions sur est-ce que mon projet pourrait faire l'objet d'une opération spécifique. Voilà, c'est tout pour les opérations spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une question sur les opérations spécifiques. Si tu veux regarder, sinon si tu veux que je te la lise. Alors, je vais les lire, je les ai. Alors, disposez-vous à date du nombre d'opérations spécifiques demandées sur la P5 et du nombre d'opérations ayant donné lieu à la délivrance de ces deux oeufs ? Quelle a été la durée moyenne d'instruction des dossiers spécifiques P5 et quel est le délai moyen de retour du pôle suite à l'envoi d'une fiche synthétique ? Alors, on a peu de statistiques sur la P5. On est en cours de période. Ces opérations spécifiques et notamment celles en installation fixe qui, dans la plupart du temps, se passent en industrie. Rien que l'action peut mettre énormément de temps à être réalisée. Les seules statistiques… Et alors, l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que ces opérations spécifiques sont instruites uniquement par le pôle. Donc, elles ne passent pas, contrairement à tout ce qui est la mise à jour du catalogue, elles ne passent pas par le club C2E. Et le pôle sollicite l'ADEME pour un avis technique sur les dossiers les plus pointus. Donc, nous, on a réussi à avoir des retours d'expérience via notre collaboration avec l'ADEME, mais l'ADEME n'a pas l'exhaustivité des dossiers spécifiques qui passent. Première des choses. Ce qu'on a pu voir globalement, c'est qu'en P3, P4, il y a peu de dossiers et peu de volumes qui ont été déposés en opérations spécifiques. Par contre, il y a également, parmi ces dossiers-là, je crois qu'il y en a peut-être un seul qui a vraiment été refusé. Tous les autres sont passés. Et par contre, ils ont été délivrés dans certains cas, mais il me semble que c'est les plus anciens, donc vraiment la P3, avec un volume moindre. C'est-à-dire que la méthodologie de calcul du forfait C2E ne se basait pas forcément sur les bonnes hypothèses ou sur des hypothèses qui rentrent dans le cadre du dispositif. Et donc, le volume a dû être un peu réduit. Voilà. Donc, ça, c'est les retours qu'on a, plutôt P3, P4. Donc, on vous rappelle, P4, c'est terminé en 2021. 2021. Merci. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir des règles sur la P5 tout de suite. Et ensuite, pour ce qui est de la durée moyenne d'instruction des dossiers spécifiques, alors, en théorie, c'est minimum six mois. Et il arrive que, pour toute demande de complément, ce délai peut être rallongé de six mois. Donc, on a une grande diversité de délais d'instruction. Je pense qu'il faut bien compter un an du retour des acteurs qu'on a eus. Et ensuite, le délai moyen de retour du pôle suite à l'envoi d'une fiche spécifique, on n'a pas encore de… de retour là-dessus, parce qu'elle a été publiée en début d'année ou en fin d'année derrière. On sait qu'il y a eu des retours du pôle, que le pôle a des fiches synthétiques en instruction pour lesquelles il souhaite faire un retour au porteur. Mais en termes de délai moyen de retour, on n'a pas de visibilité là-dessus. Et donc, pour répondre à est-ce que cette fiche synthétique est nouvelle, donc oui. Oui, oui. Elle est très récente. Alors ensuite, on a une question. Dans le cas du remplacement d'une vieille machine industrielle par une nouvelle, plus économe en énergie, « Le C2E spécifique serait calculé sur l'achat d'une machine neuve plus chère mais plus économe à la place d'une machine neuve de base. » Mais l'économie ne serait pas calculée par rapport à la vieille machine en place. Dans les grandes lignes, oui, c'est ça. C'est ça. Si votre machine était bien en deçà du marché, en fait, ce n'est pas la performance énergétique de la vieille machine qui va servir de plancher. Ça va être une machine de base. Après, il y a des différenciations, il y a des exceptions, il y a des cas à affiner, mais dans les grandes lignes, c'est ça l'idée. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Julie pour ces précisions. Je propose de donner la parole à Karine Maillard qui va nous parler du programme PAC industrie. Bonjour à tous. PAC industrie, nouveau programme dédié à l'industrie, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un programme qui propose des parcours, accompagnement et compétences pour la transition énergétique de l'industrie. D'où est parti le programme de plusieurs programmes préexistants, dont ProRefi Invest et ProSMN, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. ProRefi Invest, des montants en compétences, des référents énergie et des DAF et RAF dans l'industrie. ProSMN l'aide pour aller vers la certification ISO 5001. Et puis, des programmes expérimentaux que sont Expedite, Acte, Pas à Pas et Acte évaluation proposés et portés par l'ADEME. L'objectif, c'est de les réunir dans PAC industrie sur la période 2023 et 2026 pour amplifier la volonté de passer à la transition énergétique et donc de décarboner l'industrie. Le budget de PAC industrie est de 49 millions d'euros financés par le dispositif des C2E sur la période 2023 à 2026 avec deux grands objectifs, donc former 2700 acteurs de l'industrie et puis accompagner au moins 1700 sites et groupes industriels dans leur planification sur la transition énergétique. Alors, sur la formation en tant que telle, on a plusieurs blocs, comme vous voyez à l'écran, trois chemins seront proposés. Un chemin de formation pour les référents énergie qui est aujourd'hui qui existe, qui s'appelle donc ProRefi, vous en avez certainement entendu parler. Un autre parcours plus pour les dirigeants pour mener une stratégie de PAC carbone. Et un troisième parcours pour les responsables administratifs et financiers et directeurs administratifs et financiers pour comprendre le financement d'actions en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation. Le deuxième volet sur l'accompagnement est également ambitieux puisqu'à l'intérieur, on va retrouver des accompagnements sur des études d'opportunités mixtes énergétiques, des études sur la stratégie et les trajectoires d'investissement d'efficacité bas carbone et puis du coaching sur des projets d'investissement. La deuxième partie de l'accompagnement est basée sur l'aide de ProSMN, donc incitatif pour aller vers l'ISO 50 000. Et puis acte évaluation et qui est une labellisation. Donc, ce programme sera complètement mis à disposition à partir de janvier 2024. L'objectif, c'est de lancer des actions pour également aller plus loin dans sa transition énergétique et pouvoir aller chercher des fonds dans France 2030, fonds chaleur et sur le dispositif C2E. Dès à présent, vous le voyez à l'écran, c'est la partie formation des personnes en charge de l'énergie, donc aussi bien des responsables maintenance que des responsables QHSE. Ça peut être également des dirigeants d'entreprise en fonction de la taille de l'entreprise et puis la formation des dirigeants sur la stratégie bas carbone. Également, le dispositif ProSMN, le dispositif acte évaluation et en cours de finalisation d'expérimentation, le dispositif sur la stratégie, les trajectoires bas carbone et d'investissement en efficacité énergétique. À partir de septembre, vous aurez également la possibilité d'avoir accès aux études d'opportunités mixtes énergétiques. Donc, il y aura une liste de bureaux d'études qui sera habilité à pouvoir accompagner les entreprises sur cette partie. Et puis, dès janvier, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des modules qui seront mis à disposition des industriels. À savoir, c'est un parcours qui est complètement modulable pour les industriels, c'est-à-dire que ça va dépendre de la maturité des besoins de l'industriel. Si nous avons un site industriel qui a besoin de former un référent en matière d'énergie, eh bien, on va lui proposer la formation des référents énergie. S'il a besoin également de structurer sa démarche et de monter en compétence sur sa stratégie bas carbone, l'entreprise pourra donc accéder à la formation stratégie des dirigeants. Ça peut être uniquement au niveau de la formation, mais s'il y a également des besoins d'accompagnement, par exemple, sur des études d'opportunités mixtes énergétiques, eh bien, ce site ou cette entreprise pourra bénéficier de cette partie d'accompagnement sur les études d'opportunités mixtes énergétiques. Donc, vous avez compris, c'est vraiment un parcours multimodal qui est proposé en fonction des besoins et ce qui est d'autant plus intéressant pour les sites industriels. Un petit focus rapide sur les formations qui sont à disposition, notamment ProRefi, donc les slides sont mises à disposition. Ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il y a comme cible concernant la formation ProRefi, les salariés en charge de l'énergie qui ont déjà des compétences ou qui souhaitent acquérir des compétences. On rencontre notamment des QHSE qui ont la mission énergie, mais qui doivent monter en compétence pour pouvoir mettre en place des actions. Et puis, l'objectif global, c'est de concevoir et mettre en place et coordonner des actions en matière de maîtrise de l'énergie. Un petit résumé assez simple, ProRefi propose aujourd'hui un parcours obligatoire en trois étapes qui commence par un MOOC, suivi par un stage de deux jours qui continue de faire monter en compétence d'un point de vue théorique les personnes qui se forment. Et puis, la grosse plus-value, c'est l'étape 3, donc c'est l'accompagnement individuel après le stage de deux jours sur site de chaque personne qui se forme et qui va, ces personnes vont mettre en place des actions concrètes sur leur site accompagnées d'un formateur qui va lui être dédié pendant deux jours et demi, qui va lui donner des appuis pédagogiques et méthodologiques notamment. Ce parcours peut être pris en charge dans le cadre du dispositif C2E à hauteur de 80% pour les entreprises éligibles ayant un effectif SIREN inférieur à 300 salariés et à 40% pour les autres entreprises éligibles ayant un effectif d'au moins 300. Peut-être que ce parcours obligatoire existe des modules complémentaires, il y en a six aujourd'hui qui sont disponibles, notamment les achats d'énergie et le plan de mesurage qui sont indispensables pour réduire la facture énergétique des industriels. Il y a également des prises en charge sous condition à hauteur de 100% pour les entreprises ayant un effectif SIREN inférieur à 300 et à hauteur de 50% pour les autres entreprises éligibles. Et puis, également un plus, une fois qu'on s'est formé, souvent on se dit où trouver des informations qui soient pertinentes, de qualité. Là, les personnes qui se forment ont un accès gratuit à la communauté des référents énergie qui est un réel lieu d'échange entre pairs et d'experts et qui permet aussi d'avoir accès à une boîte à outils, des guides pratiques, une veille réglementaire et technologique, des retours d'expérience. Donc, toujours intéressant de continuer de s'informer, de monter en compétence. Sur les formations Acte Papa et Acte Évaluation, donc Acte Papa, c'est une formation de deux jours dont l'objectif est de développer une stratégie, comme vous voyez, une stratégie de décoordonnation avec un plan de transition associé et le mettre en œuvre. Et puis, Acte Évaluation, formation sur une journée qui a pour objectif d'évaluer l'ambition de la stratégie de l'entreprise au regard de l'objectif de décarbonation de l'accord de Paris. Donc, toutes ces formations, vous avez compris, ça vous permet d'avoir de très, très bonnes bases pour aller vers sa transition énergétique et donc sur les parties accompagnement, surtout si on est au début de sa réflexion. Concernant la partie du module financement, il est en cours de reconstruction, il sera vraiment disponible à partir de 2024. Deuxième volet, donc, accompagnement, donc, labellisation et certification va être disponible dès septembre, comme je vous disais, les études d'opportunité mix énergétique, donc à l'échelle d'un site avec l'objectif de décarboner le mix énergétique, donc réduire, bien entendu, son impact de carbone que l'on produit. Et puis, les études de stratégie et trajectoire d'investissement d'efficacité énergétique qui est bas carbone, donc là, à l'échelle du groupe ou de plusieurs sites, pardon, dont l'objectif est de se projeter sur sa réduction en matière de gaz à effet de serre et puis sur sa planification d'investissement associé. Et en troisième lieu, le coaching ayant pour objectif d'accompagner individuellement les industriels sur un projet concret d'investissement. Donc, vous l'avez compris, l'ensemble de ces axes permet de bien se préparer, d'avoir les bonnes réflexions et de mener les bons accompagnements pour mener à bien sa transition énergétique. Concernant les parties études d'opportunités mixtes énergétiques, stratégies et trajectoires bas carbone et coaching sur projet d'investissement, il y a des prérequis, comme vous pouvez le voir, notamment en matière d'audits énergétiques et d'autiques sur les gaz à effet de serre. Cette partie permet notamment aux industriels d'aller sur des études de faisabilité en matière de décarbonation de leur industrie et puis de pouvoir mener des investissements et d'aller chercher des fonds sur France 2030, fonds Chaleur et C2O. Partie pro-SMN, donc plus incitative, pour aller vers l'ISO 50.0001, donc la mise en place d'un système de management de l'énergie. C'est un axe qui a pour objectif de verser 280 primes à des entreprises industrielles selon des codes NAF prédéfinis. Vous pouvez tout retrouver sur le site de l'ADEME, Agir et sur le site de pro-SMN. Le montant de la prime est d'un maximum de 40.000 euros dans la limite de 20 % des consommations énergétiques. Faites rapidement le calcul. Dès qu'un industriel a une facture énergétique de 200.000 euros, il peut prétendre à une prime de 40.000 euros. Comment bénéficier de la prime ? Très simple. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site de pro-SMN. Il y a un questionnaire à remplir qui sera étudié pour vous dire si vous êtes éligible ou non pour faite prime. Si vous êtes éligible, vous avez 18 mois pour obtenir la certification ISO 50.0001. À partir de là, vous remplissez un deuxième formulaire, vous le complétez, vous l'envoyez avec les pièces justificatives. Si tout est OK, vous recevrez une prime par virement. Petit point d'attention, les entreprises industrielles qui ont obtenu leur certification à partir du 26 décembre 2022 sont également éligibles à ce dispositif. Une petite synthèse sur l'ensemble des aides dans Pacte Industrie. Vous avez la partie formation qui a un co-d'aide de 80 % si l'effectif est inférieur à 250 salariés. selon les conditions de Pacte Industrie. 40 % si l'effectif est d'au moins 250 salariés. Et concernant tout ce qui est parti accompagnement, on a des assiettes éligibles, comme vous pouvez le voir, et des taux d'aide. Les taux d'aide, c'est 70 % pour les TPE, 60 % pour les PME et 50 % pour les ETI et les grands groupes. Et concernant les études d'opportunités mixtes énergétiques, l'assiette éligible est de 10 000 euros. Les stratégies et trajectoires bas carbone, le premier volet est sur 30 000 euros et le deuxième volet est sur 50 000 euros. Le coaching projet d'investissement et acte évaluation, l'assiette éligible est de 5 000 euros. Et puis, on vous a remis également concernant la certification ISO 50001. Donc, l'assiette éligible, elle se fait sur les dépenses énergétiques annuelles des sites bénéficiaires. Dans la limite de 40 000 euros, et à hauteur de 20 % de ses consommations énergétiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a quelques questions. Les établissements de santé sont-ils éligibles à Pacte Industrie ? Alors, les établissements de santé qui pouvaient être éligibles, par exemple, dans le programme Pro-SMN, ne sont pas éligibles dans Pacte Industrie, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prises en charge. Deuxième question. J'ai déjà partiellement répondu, je pense. À combien s'élèvent ces formations ? Pour le volet formation. Je pense à combien l'aide s'élève ? Quel est l'apport financier que les entreprises doivent faire ? Alors, je vais vous parler plus de Pro-Refi puisqu'on est encore en plein de temps. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à fin septembre sur cette première volet. Après, ça sera à partir de 2024. On est sur des coûts pédagogiques à hauteur de 3 700 euros pour le parcours obligatoire pris en charge à 80 %. Donc, globalement, ça vous fait de mémoire, je ne l'ai plus, un pas de 1 000 euros de reste à charge pour l'entreprise. En tout cas, pour celles qui ont un effectif sirène, aujourd'hui, c'est sur 300, donc inférieur à 300. Voilà, c'est 740 euros. Et enfin, la formation des référents techniques peut-elle concerner les membres de bureaux d'études ou de bureaux d'ingénierie industrielle ? Alors, si des personnes, des bureaux d'études veulent se former, elles ne pourront pas réaliser la partie accompagnement. Donc, ça sera uniquement le MOOC, voire le stage de deux jours et les modules complémentaires. Et il n'y aura pas de prise en charge des coûts pédagogiques via le programme Pacte Industrie. Merci, avez-vous ? Merci beaucoup, Karine, pour ton intervention très complète. Avez-vous d'autres questions ? Avant que de passer à la conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, je propose de conclure et de vous donner un rendez-vous. Un rendez-vous le 6 décembre 2023 pour ce que nous appelons la journée technique C2E, qui a lieu tous les deux ans, tous les deux ans, en alternance avec l'ADEME. C'est-à-dire que l'ADEME a organisé la dernière journée technique qui s'est déroulée en 2021. Et la C2E avait fait 2019. Donc, journée technique qui va faire un peu le bilan sur le dispositif des C2E, qui, comme on a pu le dire en introduction, avec ses 6 milliards d'euros par an, un outil majeur pour économiser l'énergie, d'autant qu'il adresse tous les secteurs d'activité. Et à cette occasion, nous allons faire un bilan et évoquer les perspectives du dispositif, notamment pour la fin de cinquième période, puisqu'on sera mi-chemin de la cinquième période, qui va de 2022 à 2025. Et donc, on fera, avec l'ADGEC, avec l'ADEME et donc la T2E, nous ferons un bilan des deux premières années de la cinquième période. Et nous aurons aussi l'occasion, avec des partenaires européens qui sont en train de mettre en place des dispositifs similaires à ce que nous avons en France, notamment les Espagnols que nous avons pu rencontrer, mais aussi les Suisses, nous ferons un tour d'horizon des dispositifs européens. Et puis, nous conclurons la matinée avec les perspectives de la fin de cinquième période et les évolutions du dispositif pour la sixième période. Il y a effectivement la directive d'efficacité énergétique qui donne le cadrage pour les dispositifs d'efficacité énergétique en Europe. et il y a pas mal de concertations actuellement, notamment dans le cadre de la loi de programmation énergie-climat, mais aussi dans le cadre de la décarbonation et en particulier la décarbonation des bâtiments. Donc, beaucoup de concertations et de consultations et d'auditions en ce moment qui, je l'espère, rempliront bien l'agenda pour notre journée du 6 décembre, sachant que nous devrions voir de grandes tendances se dessiner pour le dispositif des C2E. On s'en suivra un déjeuner et l'après-midi, nous avons prévu d'organiser deux ateliers, un atelier dédié au bâtiment et un atelier dédié à vous, les entreprises, notamment pour ce qui concerne l'industrie de transport et l'agriculture. Pour ce qui est du bâtiment, vous pouvez être intéressé notamment par ce qui relève du tertiaire. Et dans ce contexte, la T2E, le C2E a lancé un appel à contribution pour que les acteurs puissent partager des retours d'expérience avec notamment la présence de bénéficiaires. Donc, cet appel à contribution, nous pouvons mettre dans le fil de conversation et ma collaboratrice me dit que c'est déjà mis. Donc, nous avons mis en ligne le lien si vous êtes intéressé pour candidater à cet appel de contribution. La date limite est le 13 juillet et nous regarderons avec l'ADEME et la DGEC les propositions qui nous auront été faites. Alors, à titre indicatif, nous avons avec l'ADEME et la DGEC présélectionné un certain nombre de programmes qui traitent de tous les secteurs résidentiels, tertiaires, industries, transports, agriculture. Il n'y a pas de programme en agriculture. Nous avons fait une présélection de programmes que nous souhaiterions mettre en visibilité. Donc, on est vraiment sur des actions, des opérations qui pourraient être mises en visibilité et qui visent à accompagner des bénéficiaires, donc que soit dans votre cas des industriels ou des bâtiments tertiaires. Eh bien, avez-vous des questions? Alors, y a-t-il de nouveaux appels à manifestation d'intérêt pour des BE externes où la liste est-elle déjà établie? J'avoue que je ne comprends pas la question. un appel à manifestation d'intérêt pour des bureaux d'études externes. Je ne comprends pas la question. Peut-être pouvez-vous la préciser? Là, aujourd'hui, l'appel que je lance, c'est vraiment pour intervenir lors de la journée technique C2E. c'est vraiment vous êtes un acteur, vous êtes actif dans le cadre du dispositif, quel que soit votre statut, que vous soyez obligé, que vous soyez délégataire ou mandataire. Vous avez mené une action, une opération que vous estimez que vous aimeriez partager. partager avec nous et au regard de toutes les propositions que nous aurons, nous retiendrons certaines d'entre elles pour qu'elles soient mises en visibilité lors de cette journée du 6 décembre. Vous avez parlé de bureau d'études pour des études de mix énergétique de la liste. C'est pour Karine Maillard, donc je le passe à la question. Alors comme je l'ai dit, elle sera diffusée à partir de septembre sur les différents sites donc Agir et également les sites de l'ADEME et la T2E. Voilà, donc cet appel à consultation pour avoir des bureaux d'études sera disponible à partir de septembre. Tout à fait. Merci Karine. Avez-vous d'autres questions? Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Il me reste à vous remercier, à vous remercier de vous être connecté à ce webinaire et nous espérons que les éléments que nous vous avons mis en visibilité vous auront apporté des précisions et vous permettront de mieux maîtriser le dispositif des C2E dans sa globalité. Bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.